Cette mode des vidéos courtes, sans parler, c'est horrible. En fait, tu le vois, ils se forcent à ne pas parler et du coup, ça joue mal. Et il y a vraiment des moments où ils ne parlent pas, où ils jouent juste mal. Tu vois ? En fait, ce n'est pas réel. Et en fait, sûrement qu'ils ont dû copier ça en plus à des Américains, on le connaît. Et là, voilà. Et puis, ils rajoutent des sons de rire. On a l'impression qu'on est chez Benil. Et regarde ça, ces moments-là, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi dire, parce que ce n'est pas des bons comédiens. Et tu entends les rires ? Mais quelle horreur ! Et ça, il y en a plein comme ça, ce n'est pas les seuls. Je comprends, moi, cette envie. Regarde, elle bouge les bras parce qu'elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment réagir. C'est long, c'est long, c'est chiant. Ah, ils font des millions de vues avec ça. Ils font des millions de vues. Mais parce que... Pourquoi ils font ça ? C'est parce qu'en fait, ça, tu sais que ton public, il peut être étranger quand tu fais comme ça. Donc, c'est la technique de Thibaut Hilschep. Tu fais des vidéos mimes, comme ça, les gens s'abonnent. Et en fait, tu as toute une communauté d'Indiens, de machin. Je le vois, moi, par exemple, je mets des vidéos, tu sais, des vidéos 9gag, un peu marrantes d'accident, tout ça, machin. Sur Facebook, je fais des millions de vues. C'est un truc de ouf. Parce qu'il y a des gens qui, dès que ça parle français, ils ne regardent pas. Ce qui est normal parce qu'ils ne comprennent pas le français. Et donc, eux, c'est ça, leur technique. C'est de dire, je veux des likes, je veux des commentaires. Je vais monter en abonnés, tu vois. Il n'y a pas qu'eux qui font ça. Les Capone qui font ça. Il y en a plein qui font ça. Et ça marche. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'après, quand les marques, elles vont venir, elles vont dire quoi ? Ton public, il est quoi ? Il est indien ? Mais moi, je m'en fous. Je veux vendre des BD françaises. Tu vois, c'est complètement difficile. Ah, mais moi, je fais pareil. Je fais pareil. Sauf que moi, ça ne marche pas. Donc, je peux râler maintenant, OK ? Parce que ça s'appelle avoir le seum, OK ? Et je le fais toujours. Ça mériterait un ban TikTok ? Non, pas forcément. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas de la bonne création. Heureusement que moi, je ne fais pas que ça, tu vois. Pour moi, ce n'est pas de la bonne création. Et je trouve que c'est dommage de s'enfermer là-dedans. Sauf que toi, pourquoi, eux, ça marche et pas toi ? Il y a plein de raisons qui font. Moi, je pense déjà le couple. Et puis, déjà, eux, ils sont déjà implantés. Je crois que c'est un couple qui est assez connu. Ils sont déjà implantés. Donc, ils ont déjà une base où les gens vont liker, commenter, tout ça, regarder jusqu'au bout. Et puis, peut-être qu'eux aussi, eux, ils arrivent à... En fait, je pense aussi qu'il y a un truc de public. Je ne dis pas que moi, ce que je fais, c'est plus intelligent. Je dis que moi, c'est un peu plus complexe. Et qu'eux, en fait, ils ne veulent pas un truc complexe. Tout simplement. Caca, Koukazia, avec l'an au bon point, c'est bankable aussi. Oui, non, mais alors ça, je suis... Voilà. Aussi, moi, le charisme aussi. Bon, putain, les mecs. Vous n'avez qu'à dire que je n'ai pas de charisme aussi, bande d'enculés. Dans le chat. Quoi ? Je n'ai pas de charisme, moi ? Je suis une boule à charisme, mon pâte. Je suis une énergie à charisme, ok ? J'ai plus de charisme qu'une chaise, ok ? Non, je suis d'accord avec toi. Je suis vrai que j'ai les mecs. Pour moi, il y a aussi l'âge. L'âge, le fait que je sois vieux. Ce n'est pas forcément l'embonpoint, tout ça, machin. C'est plutôt l'âge. L'âge fait que ça ne marche pas. On voit que je suis vieux, que j'ai 42 ans. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle aussi, ça ne marche pas. En plus de faire un contenu peut-être trop moyen. L'âge, la majorité des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont le temps de regarder des vidéos, c'est beaucoup des jeunes. Et les jeunes, en fait, ils ne veulent pas forcément qu'un vieux gars un peu dégueulasse vienne leur parler. Parce que je comprends, tu vois. J'accepte. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler un peu. D'où vous voulez parler de ça ? On ne voit pas que tu es vieux. Vous êtes gentils, mais non. Mais je le sais que je suis vieux. Mais je n'ai pas de problème avec ça. La question qu'on peut se poser, c'est à force de que l'art, que le divertissement devienne international, est-ce que ça ne baisse pas le niveau ? Parce que tu dois parler à tout le monde. Est-ce qu'on ne perd pas la spécificité ? Tu vois, moi, c'est ce que je me dis beaucoup. C'est que maintenant, on a au final un peu le même divertissement qu'un Américain, au jour le jour presque, tu vois. Quand il y a House of Dragons qui sort, ça arrive en France directement. Est-ce que du coup, on ne fait pas un nivellement vers la moyenneté, vers quelque chose de très moyen ? Pas nul, mais juste pas ouf, tu vois. Et c'est ce que je me pose comme question quand je vois notamment ces TikTok ou quand je vois aussi les séries américaines ou même les séries françaises. Est-ce qu'il n'y a pas un nivellement vers le milieu ? Non mais, vous voyez ce que je veux dire ? Bon bref, en tout cas, je trouve ça intéressant d'en parler.